Bonjour, je m'appelle Arnaud Maillard, je suis comédien et je joue un one man show qui s'appelle « Seul dans sa tête ou presque ». C'est ça, c'est mis en scène par Julie Ferrier et c'est le 22 juin au Point Virgule à 19h et sinon ça sera partout en France en tournée. Vous pouvez me suivre sur arnaudmaillard.fr Ma vie elle est belle plutôt en ce moment, ça fait quelques années et j'ai la chance de pouvoir faire un métier que j'aime, c'est un luxe maintenant de me jour et puis d'être sur scène et de faire rire les gens tous les soirs, on s'aperçoit le bonheur qu'on leur apporte et ça c'est quand même classe, quand les gens nous disent merci monsieur vous nous avez fait passer et oublier un petit peu les mauvais moments de la journée ou de la vie et pendant une heure et quart on a passé un super beau moment, un super beau voyage donc ça c'est gratifiant quand même. Le chemin de l'école, Julie Zenati. Alors le chemin de l'école, pour moi il a été un peu bizarre le chemin de l'école mais c'est ce qui fait je crois qu'aujourd'hui je peux être sur scène, j'ai été un peu sur mon bulletin d'école il y a souvent marqué élève qui participe un peu trop, beaucoup trop et donc voilà j'étais plutôt loquace et mes profs s'en souviennent moi aussi et je me souviens aussi un jour en cinquième conseil d'orientation sur ma feuille choix d'orientation j'avais marqué show business et ils m'ont dit mais vous savez ce que c'est monsieur Maillard show business ? ouais c'est faire rire les gens donc voilà on choisit pas ouais Claude François on choisit pas de faire rire non 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 on choisit vraiment c'est un vrai choix et dans le spectacle que j'interprète tous mes personnages ont un choix drastique parce qu'ils doivent sauver leur vie, ils doivent absolument arriver à leur but notamment Jean-Michel qui est un jeune homme belge qui drague les filles, qui veut absolument bah attraper la meuf sauf qu'elle a un petit garçon et lui il fait tout pour faire le bon samaritain raconter des petites histoires aux garçons et en même temps il y a ce dilemme avec cette personne qui l'attend et qu'elle chauffe comme une brinca frites alors souvenir souvenir j'en ai un très beau un jour j'ai demandé à une très bonne amie de m'accompagner au restaurant avec ma mère pour lui annoncer que je voulais monter à Paris pour prendre des cours de théâtre j'avais très peur de lui annoncer et puis ma mère m'a dit vas-y fonce donc c'est un très beau souvenir un très beau cadeau et je suis soutenu par ma soeur par toute ma famille et ça c'est vraiment chouette Alors aujourd'hui c'est un grand bonheur de faire et de la scène et du cinéma et de la télé, choisir non, je prends tous les trois, ça fait 17 ans que je suis sur scène, que je fais rire ou pleurer les gens avec ce spectacle qui s'appelle Seul dans sa tête ou presque, mis en scène par Julie Ferrier, ça fait 5 ans que je suis en tournée et puis c'est pas fini et j'ai eu la chance aussi de partager la scène cette année avec Julie Ferrier au théâtre de la Madeleine pendant deux mois dans son nouveau cabaret qui s'appelait À ma place vous ferriez quoi et qui sera en tournée en 2018 Regardez, 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 ça va passer près de chez vous en tournée L'avenir, l'avenir, boule magique L'avenir il va être toujours de continuer la scène parce que c'est vraiment un élément que j'adore de partager avec le public et surtout d'écrire le prochain spectacle on est en plein dessus avec mon co-auteur et qui sera mon co-acteur aussi et co-copain parce que c'est un super bon pote, il s'appelle Alex Texier donc on travaille dessus, donc stay tuned, comme on dit, restez branchés et puis il y a plein de projets qui arrivent mais comme on dit dans le métier, tant que c'est pas signé Sous-titrage Société Radio-Canada